Il arrive parfois que nous vivions des moments de grâces, suivis des moments qu'on va nommer chute. Et on va dire que les moments de grâces, on leur met une étiquette positive. Et quant à la chute, c'est plutôt négatif. Il y a même un rejet, un refus. Quand on vit les moments de grande plénitude, on touche à qui nous sommes, à notre grandeur, à notre amour. Et on est bien, on est heureux. On a envie de rester là tout le temps. Et on comprend plein de choses, d'ailleurs, sur le fait qu'en bas, là, sur la scène du monde, ce qu'on vivait auparavant, c'était complètement déliresque. On souffrait énormément pour rien, c'était inutile. Et quand cette période d'illumination, on a l'impression vraiment qu'on est arrivé, que c'est fini, que maintenant, tout est parfait. Et quand on rechute, en fait, on quitte le sommet de la montagne et on se retrouve dans la vallée, sur la scène du monde. Alors, maintenant, c'est jugé de manière négative. On regrette. On regrette d'avoir chuté. D'ailleurs, on dit bien chuté. On a séparé, en fait. On s'est mis à séparer. On s'est mis à juger, à étiqueter. Ceci est bon, et ceci n'est pas. Et on est convaincu de ça. Il y a même une arrogance là-dedans, à dire, j'ai vécu ça, et ce que je suis en train de vivre là, ce n'est pas ça. Et en fait, on ne se rend pas compte que en retournant dans la vallée, en réalité, parfois, c'est vrai, on peut vivre des choses qui peuvent être violentes, qui peuvent être difficiles, comme des épreuves. Et là, on commence à à maudire un peu le ciel, ou à ne pas comprendre ce qui nous arrive. On ne voudrait pas que ça nous arrive. et on a le cœur brisé, en fait. On a l'impression que Dieu nous a lâchés. Et on est retombés. Et par rapport aux situations qui se déroulent, on leur donne toutes un sens particulier. Si, par exemple, j'ai une maladie, ou si je me retrouve avec des problèmes financiers, ou je vais me sentir honteux, humilié, ou si quelqu'un me rabaisse, me dit quelque chose, voilà, qui va me toucher, je vais me sentir mal, et je vais prendre ça comme quelque chose de réel, et je vais m'en vouloir, et je vais désespérer. Parce que je donne un sens à tout ça, parce que le monde est fait, on donne des significations à tout. Donc, pauvre, ça a une signification. Si je suis pauvre, si je suis sans moyens financiers, voilà, j'ai peut-être cette honte d'être pauvre, et je ne réalise pas, en fait, que si j'enlevais cette signification, et si je restais juste avec ce qui est, en fait, je vais réaliser que celui qui, par exemple, est en train de m'humilier, ou la situation qui est en train de me rabaisser, en réalité, c'est un envoyé divin. Il est beaucoup plus grand que ce qu'il paraît. En fait, l'image affreuse, horrible qu'il présente, à laquelle j'ai donné un sens, en fait, il n'est pas du tout horrible. il est là pour m'aider, il est là pour me dévêtir de ce qui est faux en moi, du sens de l'interprétation que je donne aux choses et aux situations. Et à ce moment-là, quelque chose de plus grand s'ouvre à moi, c'est-à-dire que d'un seul coup, par exemple, si je suis pauvre, je découvre qu'en fait, ce qui est rabaissé, c'est le petit moi, c'est le fait de se croire existant en tant que cette personne, d'être là, présent. C'est ça qui est rabaissé. En réalité, c'est ça qui est humilié. Et plus celui-ci accepte de chuter, alors, quelque chose de grand peut s'élever, quelque chose de plus profond peut apparaître. une félicité, une beauté, une grandeur qui, en réalité, ne nous a jamais quitté, celle qu'on a vue là-haut au sommet de la montagne, elle est là. Elle est toujours là. Sauf que j'avais donné une signification à tout ce qui m'arrive. et principalement quand c'est des grandes difficultés. Parce que parfois, quand on a des moments de grâce très puissants, très forts, il se peut que quand on retombe dans la vallée, ça soit du même ordre. Mais c'est tout simplement pour nous permettre de nous dévêtir, de se déguisement, de cette idée, de se croire cette personne et d'avoir toutes ses pensées, toutes ses idées préfabriquées, tout le sens que l'on a donné aux objets du monde, aux situations, aux personnes qui sont là. quand ça s'est retiré, qu'on a accepté en fait la situation, quand on l'a embrassée, en fait, c'est toujours une question d'amour. En fait, l'accueil et puis un brin d'innocence quelque part, tu vois, de rester avec comme le petit en fait qu'on a été avant deux ans, il est tranquille avec toute chose en fait. Et en restant dans cette tranquillité, dans cette ouverture, de se laisser traverser parce qu'il veut se montrer et de se laisser dévêtir. Alors peut-être que la vie va employer des moyens forts, des moyens, tu vois, où tu te sens attaqué, mais en réalité, tout ceci est là en fait pour te permettre de découvrir que la grâce que tu as trouvée soi-disant au sommet, en fait, elle ne t'a jamais quitté. Il n'y a jamais eu de haut et de bas, qu'il n'y a jamais eu en réalité de sommet et de chute. Il y a simplement cette étape de purification, cette étape de transparence, d'authenticité avec qui tu es vraiment. et de voir les situations qui peuvent paraître très cruelles, très difficiles. En réalité, ce père qui est en train de te critiquer ou ce patron qui est en train de te retirer un travail ou l'appartement que tu, la maison que tu perds, en fait, c'est une bénédiction pour te dire qu'en réalité tu ne travailles pas, tu n'as pas de maison, tu n'es pas d'ici, en fait. Ce n'est pas toi qui fais tout ça. Donc, tu peux te détendre, tu peux te relaxer dans les bras de Dieu. parce que quand on est en train de donner un sens à toute chose, en fait, on prend la place de Dieu. Mais les mots, quand on donne une signification à quelque chose, ce n'est pas la réalité. C'est juste des mots qui ont limité la puissance de ce qui est. et on est en train de repousser Dieu alors qu'il est là pour nous aider. Donc, pour écraser, pour étouffer, pour asphyxier cette idée de se croire être une personne séparée. D'effacer de toi toutes les idées préconçues que tu as collées sur tout ce qui est. Pour laisser tout ce qui est, en fait, resplendir le lumineux, le laisser briller le divin, le laisser être dans toute sa largesse alors que le mot il imite et puis il refroidit quelque part ce qui est. Et voit que voilà, quand on a on vit des moments de grâce qu'on croit qu'on est arrivé on se prend pour Bouddha on a étiqueté on a mis une étiquette et puis quand on a soi-disant chuté même le mot chute on l'a étiqueté et puis ce qui se passe en bas c'est étiqueté c'est jugé comme mal il y a le bon et il y a le mauvais ce sont que des interprétations et regarde qu'à chaque fois que tu fais des interprétations ça te mène à la souffrance à chaque fois qu'il n'y a pas d'ouverture en fait ça t'amène à la séparation ça t'amène à l'existence à vouloir exister et tout ceci crée une désolation mais comme parfois on ne veut pas prendre ça intérieurement on veut se défendre alors on peut se mettre à critiquer les situations on peut se mettre à critiquer le monde les autres la société donc si on s'amuse à faire ça à un moment donné c'est être conscient de ce qui se passe parce qu'on est en train de donner un sens le jugement c'est un sens de revenir à l'intérieur et de voir qu'est-ce qui reste en fait qu'est-ce qui reste derrière cette maladie qu'est-ce qui reste derrière cette perte que je suis en train de vivre qu'est-ce qui reste de voir qu'il y a la grandeur qui est ici c'est parce que je me suis débarrassée on m'a aidée à me débarrasser de ce qui est en trop que je découvre en fait la totalité ce que j'ai toujours cherché en fait ma vraie nature c'est un sens le jugement c'est un sens le jugement c'est un sens